salut tout le monde c'est charlie j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci pour vous présenter mes dernières arrivées dans la collection voilà ça me fait plaisir de vous partager ça donc j'ai quelques cartes en loose que j'ai acheté que je compte faire grader et aussi quelques scellés et aussi des cartes grader que je me suis fait me suis fait un petit plaisir ces derniers temps donc voilà petit petit partage collection avec vous on commence du coup avec une petite grader ccc 9 de dracoffeux gx voilà c'est une promo que coffret soleil et l'une un très très beau coffret d'ailleurs j'en ai ouvert pas mal malheureusement je n'ai pas eu de très bel état dans mes dans les promotionnels bon là j'ai eu la chance de trouver un ccc 9 pour pas trop cher voilà donc je me suis fait un petit plaisir voilà la carte est magnifique c'est une très belle promo de dracoffeux donc pareil je me j'ai pas j'ai pas voulu attendre trop longtemps avant de m'en procurer une avant que les prix montent 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 donc voilà c'était l'occasion de la prendre voilà maintenant et dans la collection et c'est très bien voilà ccc c'est une très belle boîte de gradation moi j'aime beaucoup voilà très jolie carte voilà c'était la seule ccc que j'ai acheté et avant d'aller plus loin dans cette vidéo bravo à carreau 59 d'avoir gagné cette pokébox dracoffeux voilà bravo à toi et j'en profite du coup pour faire un nouveau concours voilà le prochain gagnant remportera ce coffret miascarade destiné de paldea alors pour gagner ce coffret rien de plus simple il suffit juste d'être abonné évidemment de mettre n'importe quel commentaire en description pour valider la participation voilà et le tirage au sort se fera dans un mois je compte sur vous du coup pour être un maximum partager cette vidéo ce serait top et merci à vous tous bon visionnage ensuite j'ai une petite collectora voilà reptincelle de la série 151 gradé 10 de chez collectora alors on sait à quel point ces cartes sont chères et ben figurez vous que je l'ai eu sur voct encore une fois une très très belle application je l'ai eu sur voct au prix de 30 euros 30 euros je l'ai gagné aux enchères voilà gradé 10 c'est même pas le prix du loose ce reptincelle je sais pas combien c'est en loose mais c'est beaucoup plus que ça voilà et en plus elle a eu un 10 donc merveilleux très très belle carte qui rentre dans la collection superbe j'ai un peu de scellé aussi voilà cette ce coffret qui est sorti à pas si longtemps voilà c'est un coffret avec à l'intérieur des cartes promo des stickers des boosters je sais plus ce qu'il ya dedans voilà c'est un très beau coffret ils ont fait un peu un peu style simili cuir mais c'est pas du tout des simili cuir c'est c'est du carton coffre aventure à paldea voilà très joli donc ils ont mis en avant poussage à pikachu peau marmotte et famignol il ya des promos de tous ces pokémons à l'intérieur et je sais non on peut pas voir du coup la promo offerte non on peut pas le voir voilà par contre ici on voit très bien ce qu'il ya à l'intérieur donc il ya cette carte promo brillante de pikachu alors la promo pikachu par contre c'est le plus intéressant dans ce coffret elle est vraiment très belle et c'est un coffret qui coûte quand même une soixantaine d'euros donc bon celui-là je vais le garder scellé pour la collection mais sinon c'est vrai que le coffret en lui-même je trouve beaucoup trop cher la carte pikachu promo est très jolie par contre ça mais vous serez mieux à l'acheter à l'unité que d'acheter ce coffret là donc il ya une carte promo de pikachu poussage à pomme peau mode peau marmotte compagnol et famignol voilà il ya que la pikachu qui est intéressante parce que les autres c'est c'est l'effet d'une ex voilà c'est une carte ex simple mais bon c'est c'est des cartes que vous pourrez avoir que dans ce coffret là mais elles sont pas exceptionnelles mais la pikachu elle vaut le détour une page d'autocollant bon ça m'en fout un peu un mini portfolio pareil ah oui un jouet pikachu à serré ça pikachu anti stress vous pouvez l'écraser l'écraser voilà c'est vrai que j'avais oublié six booster voilà il ya six paquets de cartes à l'intérieur à carte d'une carte code bon ça on s'en fout aussi voilà après c'est un magnifique coffret vraiment mais je garderai scellé parce qu'au prix qui vaut j'ai pas envie de l'ouvrir ce quelques six booster à l'intérieur et la carte promo bas je l'afficherai voilà je vous l'afficherai dans la vidéo comme ça vous savez à quoi elle ressemble je me suis fait aussi un kiff hop parce que moi je collectionne le l'orkana voilà j'ai acheté la dernière display en date le l'orkana la display chapitre 3 les terres d'encre voilà je me suis fait un petit plaisir après peut-être que tout le monde n'aime pas l'orkana moi j'aime beaucoup voilà c'est magnifique c'est très très beaux items voilà et du coup bah moi je collectionne depuis le chapitre 1 le l'orkana et si vous voulez d'ailleurs si il y en a qui sont intéressés si vous voulez que je fasse des vidéos sur l'orkana n'hésitez pas je fais ça avec plaisir voilà donc moi c'est une très très belle collection après moi j'aime bien disney peut-être que tout le monde n'aime pas voilà les terres d'encre c'est le chapitre 3 magnifique 12 cartes par booster il ya 24 booster à l'intérieur on continue avec les gradés je vais passer sur psa avec voilà ce petit new gold de la série 151 donc très beau mieux c'est pas le mieux promo qui a dans l'ultra premium c'est pas la carte métallique c'est bien la carte de la série voilà la 205 sur 165 psa 9 voilà pareil je l'ai eu sur voct pour pas trop cher donc je me suis fait plaisir aussi avant que les prix montent parce que le 151 vous savez c'est très très demandé voilà la carte est magnifique vraiment c'est une très très belle carte voilà donc ça fait plaisir de rentrer ça dans la collection alors ça c'est c'est un magic arp voilà psa 9 holographique magic arp shiny du coup vu qu'il est doré c'est une promo x y qui je ne dis pas de bêtises n'existe pas en français exclusif us je crois dans un coffret c'est une promo voilà les magnifiques très très jolie magique à je me suis un petit kiff elle est très belle lolo est vraiment l'illustration et top je la trouve vraiment cool le petit magic arp énervé et j'ai eu le papa voilà je crois qu'il provient de du même coffret c'est aussi une promo la léviator donc moi j'adore léviator voilà mais ouais elle déchire franchement un petit stamp origine antique la x y je crois que cette carte code pas mal j'ai eu du mal à la trouver en ps à 9 souvent elles ont huit mais du neuf c'est vraiment difficile à trouver et en plus j'ai eu à très bon prix donc très très satisfait on voit le pêcheur là je pense qu'il a justement pêché le léviator la carte est exceptionnelle la carte est exceptionnelle l'illustration est dingue la brillance est trop belle et le petit stamp origine antique il fait elle fait le café magnifique carte en ps à 9 très content de l'avoir obtenu celle ci ensuite on va se partager les petites pca voilà j'ai eu pas mal de pca comme par exemple ce bull bizarre de la série 151 aussi en pc à 9 voilà bon j'ai pas eu la chance d'en tirer une seule lors de mes ouvertures des starters secrètes mais j'ai pas eu cette chance du coup la petite bulle bizarre c'est la première secrète de la série d'ailleurs 166 sur 165 elle est vraiment jolie voilà pc à 9 très content tout à l'heure j'ai vu la reptincelle vous avez montré en collector à 10 voilà voilà pour pc à ensuite on a le air bizarre voilà 9 ennemis sur celui ci je suis vraiment content pc à 9 ennemis le air bizarre elle est sublime aussi voilà très 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 satisfait évidemment il me manque le florisard le drac au feu le tortant que je l'ai mais pas en gradé faudra que je l'envoie à la gradation et il me manquera carabaf et puis je les aurait toutes mais bon il me manque les plus chers quand même mais très content le pc à 9 et demi ça cote beaucoup j'ai eu le carapuce également pc à 9 et demi très très jolie carte regardez moi ce cette illustration de fou façon mes préférés moi c'est la famille carapuce carabaf tortant dans cette série je sais pas je trouve que l'illustration est vraiment bien fait les couleurs voilà il ya tout je l'ai effaçant je la voulais cette carte le carabaf il me le faut mais les prix sont trop pour moi pour l'instant j'ai pas envie de mettre 50 euros dans une carte en loose je préfère l'avoir gradé pour pas trop cher je préfère directement l'acheter gradé voilà donc magnifique carte de carapuce ah ouais j'adore franchement j'adore je sais pas ce que vous vous en pensez le petit salamèche tout à l'heure on avait le reptincelle là on a le salamèche en pc à 9 et voilà pareil très 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 joli incroyable donc d'ailleurs ça se suit si on met le voyez le salamèche tout en bas le reptincelle qui est déjà monté un peu plus haut parce que là on voit vraiment que le salamèche est tout en bas du sorte de cratère tout en bas le reptincelle est déjà monté un peu plus haut et dans l'illustration du drac au feu là il survole ce cratère voilà c'est une suite pareil avec le carapuce au final là le carapuce on voit qu'il est au bord de la plage sur la carte de carabaf il est dans l'eau et pourtant qu'il est au fond des abysses voilà ça se suit petit à petit l'évolution du pokémon quoi mais franchement ça j'ai trouvé que c'est des détails vraiment sympa voilà pour le salamèche magnifique carte on passe maintenant à un beau tyrannosif de ev2 ouais donc ça c'est évolution à pal déa donc 9 et demi là dessus je suis vraiment vraiment content parce que pourquoi déjà parce que c'est ev2 fait partie des séries qui ont été très très mal imprimés voilà beaucoup de points blanc des mauvaises découpes etc donc avoir du 9 et demi sur cette carte c'est exceptionnel là on a vraiment une magnifique carte dans notre possession des pc à 9 et demi sur tyrannosif pas ça court pas les rues souvent il ya du 9 grand maximum mais 9 et demi c'est compliqué et en plus la carte est vraiment magnifique donc voilà très très satisfait de cette carte elle est sublime ok ah là on passe aussi à une magnifique carte c'est le groudon voilà le groudon de fight paradoxe cette carte là il me l'a fallé absolument il me l'a fallé absolument tant pis j'ai mis un petit billet dessus j'ai été obligé pc à 9 déjà la note me satisfait voilà pareil j'en ai pas vu beaucoup en 9 et demi beaucoup de 9 mais du 9 et demi n'a pas des masses mais façon il me l'a fallé dans la collection parce qu'elle est vraiment trop belle quoi je sais pas ce que vous en pensez moi perso c'est ma carte coup de coeur de faille paradoxe la série entière c'est elle la plus belle pour moi elle est beaucoup trop stylé pc à 9 pour ce groudon à petit léviator gx secrète du bloc soleil et lune là on est sur invasion carmin oui c'est bien ça pc à 9 et demi voilà donc c'est bien là la 112 sur 111 c'est la secret c'est la carte la plus chère de la série invasion carmin d'ailleurs en loose il fait une cinquantaine d'euros léviator ça va c'est pas trop cher mais en pc à 9 et demi par contre il commence à bien taper on est à 150 euros à peu près je crois cette carte en 9 et demi si je sais pas plus en tout cas la carte est trop trop belle léviator fait partie de mes pokémon préférés aussi donc voilà la carte est dingue voilà superbe carte de léviator à la je me suis pris une petite carte japonaise voilà c'est raid et blue en jap pc à 9 et demi elle est trop belle voilà moi j'ai rien d'autre à dire de plus à la carte est exceptionnelle regardez moi ça donc c'est bien du japonais voilà c'est du 2019 red et blue la 108 sur 0.95 la brillance du japonais n'a rien à voir avec la française vraiment beaucoup plus brillante c'est super joli voilà je sais pas exactement sa cote en japonais mais pareil je l'ai pas eu trop cher sur voct aussi à mon petit pokémon préféré six aïox mais là c'est le méga six aïox ex voilà en foulard de x y rupture turbo pc à 9 et demi voilà elle est exceptionnelle cette carte aussi donc c'est l'ancienne étiquette on peut le voir les anciennes étiquettes vous voyez un petit petit code barre ici qui n'a pas sur les les nouvelles voilà c'était encore les anciennes étiquettes je l'ai acheté pc à 9 et demi franchement je n'ai pas eu à gros prix donc je me suis permis de la prendre façon je l'avais je vais sûrement pas là des cases moi je la laisse telle qu'elle je m'en fiche que c'est un ancien étiquette ou quoi pour moi elle est en superbe état donc la laisse telle qu'elle voilà comme ça au moins elle est d'origine l'étiquette d'époque voilà ça fait plaisir magnifique six aïox full art méga six aïox attention dernière carte pc à vous présenter c'est le ectoplasma ex full art pareil ancienne étiquette pc à 9 et demi de vigueur spectral donc des cartes de x y pareil dans des super états ça court pas les rues et là on tape un de mes pokémon préférés avec le six aïox qu'on a vu tout à l'heure le ectoplasma les couleurs sont dingues la spirale voilà c'est vraiment de magnifiques choses ici je pense que vous en pensez mais la carte est dingue 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 bc à 9 et demi en plus ça fait plaisir vraiment donc pour pca on a fait le tour et les petites cartes en loose que je me achetez voilà on va mettre ici paul qui a originel v star gold voilà j'ai deux élites suprême je me suis permis de l'acheter elle était appris attractif je l'ai trouvé dans un très bel état donc voilà on va tenter une gradation dessus on verra bien ce que ça donne voilà en tout cas la carte est très belle je vais pas la sortir de on va la sortir un petit peu son lieu le truc voilà la carte est vraiment très jolie ça ça part en gradation ya pas de problème on verra bien la note façon je vais tout envoyer j'attends une petite somme d'argent dès que je la reçois j'envoie tout et puis on verra bien ce qu'on a là c'est une partie que je vais envoyer mais il y aura encore des cartes après je vais en vendre certaines d'autres que je vais garder dans la collection celle là je pense que je vais la vendre je vais là je vais la grader je pense que je vais la vendre je pense pas la garder celle ci c'est pas mon coup de coeur mais elle est très jolie vraiment ok pour celle ci à ma carte que je trouve la plus belle de zenith suprême c'est le zoroark de issue alternative voilà elle est exceptionnelle pareil je vais tenter la gradation verra bien je la trouve trop jolie cette carte c'est un petit chef d'oeuvre vraiment si vous voyez des imperfections c'est le top loader ou la ce livre c'est pas la carte j'ai bien scruté les cartes elles sont nickel à petit leviator celui là je les trouve en brocante figurez vous leviator holo japonais voilà magnifique carte voilà elle est vraiment jolie elle a un petit défaut par contre je lui ai trouvé un petit défaut je crois c'est sur le haut de la carte voilà ce petit poc ici voilà c'est son seul défaut donc en vrai ça va le petit poc comme ça parce qu'elle a rien d'autre je peux peut-être tenter une grade on verra bien et là j'ai été à la suite à ma vidéo assez récente où j'ai fait une vidéo sur les dresseurs à obtenir les cartes dresseurs les plus chers et bah du coup je me suis bien penché sur le sujet j'étais à la chasse aux dresseurs full art et du coup je me suis je suis revenu avec tout un petit paquet comme ça là c'est que des dresseurs et on va les revoir tous ensemble donc je me suis trouvé ce petit tilly voilà magnifique tilly de ça c'est gardien ascendant voilà avec le ray chou d'alola elle est magnifique la carte elle est exceptionnelle donc cette carte n'est pas encore très cher pareil j'ai cherché du très très bel état j'ai trouvé donc je suis content après cette carte là n'est pas extrêmement cher c'est parce que je suis tombé dessus par hasard sur une tête j'ai trouvé très belle à très beau prix donc voilà je les prises mais elle n'est pas très cher celle ci elle fait une quinzaine d'euros à peu près elle est magnifique en tout cas voilà je préférais la voir avant qu'on ne sait jamais aussi si son prix monte j'ai préféré la prendre tout de suite ici on avait sper de duo de choc voilà c'est des cartes que beaucoup peut-être n'ont jamais vu voilà c'est pas des cartes qu'on voit souvent même à la vente il n'a pas des masses les gens ne se les arrachent pas pour l'instant voilà c'est pour ça que j'ai pris les devants voilà vesper full art magnifique pareil celle ci elle cote à peu près une trentaine d'euros voilà elle est très jolie la soudeuse de alliance infaillible donc là c'est tout du soleil et l'une à peu près je pense voilà la soudeuse de alliance infaille pareil très jolie carte la soudeuse en conspiration c'est normal elle a bien taffé pas que dire sur cette carte balle pareil je dirais qu'elle cote une trentaine d'euros mais il y en a très peu à la vente vraiment sur carte market il n'y en a qu'une elle est à 40 euros d'ailleurs mais sinon ouais je n'ai pas vu des masses donc pareil j'ai sauté sur l'occasion de la prendre pour pas trop cher on sait jamais si ça commence à flamber meridia très joli foulard de duo de choc aussi là je crois en est par contre sur une cinquantaine d'euros sur celle ci pas non plus beaucoup à la vente c'est des très jolies cartes franchement je suis assez content d'avoir fait cette vidéo sur les cartes dresseurs d'ailleurs je vous invite à aller la regarder si vous l'avez pas fait des cartes les dresseurs les plus chers que j'ai je vous ai fait une sélection et voilà je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment de magnifiques cartes et j'aurais été vraiment déçu de passer à côté si après les prix avaient monté trop haut pour que je puisse les avoir mais là ça va c'est encore abordable à peu près pour certaines il y en a j'ai dû mettre un billet je vais vous montrer par la suite et voilà cette carte est très jolie et pareil un superbe état donc très content suggestion de morgane duo de choc aussi elle est très jolie morgane une dresseuse très appréciée dans l'univers pokémon c'est une championne d'arène voilà donc celle ci elle fait à peu près 80 euros déjà ça commence à monter donc là vous voyez quand même que les cartes dresseurs sont assez chères pour certaines voilà aurore duo de choc je ne connaissais pas cette carte avant de faire la vidéo sur les cartes dresseurs les plus chères celle ci en fait partie elle fait une centaine d'euros aurore full art du coup de duo de choc beaucoup de belles cartes sur duo de choc en dresseurs aussi qui coûte assez cher donc celle ci en fait partie une centaine d'euros je ne savais pas du tout son existence avant de faire les vidéos dessus enfin voilà et pareil un bon prix est très bel état donc je suis assez content vaillance de pierre duo de choc aussi pareil celle ci on est plus dans les 120 euros environ elle est très jolie la mienne a quelques défauts bon là la top loader est dégueulasse on a un petit point ici on a un petit point là je crois que c'est tout je crois que c'est tout après j'avais pas vu de défauts donc à la quelques petits défauts mais c'est assez minime donc même si j'ai huit dessus je serais content parce qu'elle coûte quand même assez cher une grade et 8 ça se revend que au prix du loose à peu près mais c'est surtout donc 120 euros environ mais c'est surtout que de la voir en grader ce serait cool parce qu'en vrai pareil vaillance de pierre très dur à trouver très très dur à trouver celle-ci je lui pour 15 euros je suis assez content sur une vente sur facebook pareil les personnes sainte ils vendaient ça avec un plein d'autres cartes personne s'intéressait à cette vaillance de pierre parce qu'ils connaissent pas forcément son prix et les beaucoup de gens passent à côté de de très très belles affaires avec les dresseurs donc surtout ratez pas ça surtout si vous faites des brocantes ou quoi attention aux cartes dresseurs les surtout les soleil et lune sont très très cher enfin pas toutes pas toutes mais beaucoup quand même il y en a beaucoup alors là c'est louise qui l'a acheté celle ci pareil du coup je vais montrer les cartes dresseurs et celle ci elle avait beaucoup aimé c'est blanche de la série tonnerre perdu voilà très jolie carte celle ci cote environ pareil bah c'est comme à peu près variance de pierre on est sur 120 euros c'est quand même cher vous voyez voilà donc très content de la rentrer dans la collection puis pareil super béton nickel voilà on va tenter une gradation j'espère avoir du neuf minimum sur ce genre de carte journaliste télé je ne connaissais pas son existence non plus avant de me pencher sur les cartes dresseurs là on est sur la série tempête céleste donc une série très compliqué à trouver cette carte cote environ 150 euros c'est vraiment pas donné et elle est magnifique en plus de ça punaise c'est dingue elles sont trop belles les cartes voilà pourquoi je me suis penché sur ce sur ce genre de cartes parce que je trouve ça vaut le coup ces cartes valent le coup vraiment écho écho là on est sur éclipse cosmique très jolie carte là on est sur du 180 euros environ ouais c'est pas donné la carte est très jolie par contre un petit peu déçu j'ai vu qu'elle avait un petit défaut là voilà ici là petit poc là vous voyez petit point là après c'est son seul défaut j'espère que sur la note ça va pas être trop difficile voilà j'espère à neuf quand même pleine puissance de lily voilà là par contre on commence à bien taper là on est sur 250 euros environ la carte moi évidemment je n'ai pas acheté ce prix là sinon ça n'a aucun intérêt je moi je lui à 150 bon j'ai quand même donné un petit billet mais bon elle fait 100 euros de moins quand même puis elle est dans un super méta voilà pas de défauts pleine puissance de lily donc là on est sur la série éclipse cosmique voilà une des plus chères et là maintenant la carte la dresseur la plus chère j'ai réussi à l'avoir faveur d'ondine de harmonie des esprits compliqué à mettre un prix dessus parce qu'il ya qu'une seule vente sur card market et elle est à 750 euros et en plus elle n'est pas parfaite il est stipulé qu'elle a des points blancs donc compliqué de mettre un prix dessus sur ebay il n'y en a pas à la vente sur vinted non plus du moins en super méta je parle il y en a mais à bibi là on est vraiment sur de l'état nickel voilà donc compliqué à mettre un prix dessus évidemment elle partira en gradation d'ailleurs j'ai acheté cette carte sur voct à monsieur poké shop 88 d'ailleurs je t'en remercie encore pour cette carte l'envoi soigné que tu m'as fait et du coup sur son live il faisait gagner une display force temporelle donc si vous achetez des cartes il y offre il mettait des tickets etc il offrait des tickets et du coup il ya un tirage au sort à la fin pour gagner une display force temporelle et bah figurez vous que j'ai été le regagnant voilà de cette display force temporelle voilà je suis vraiment content donc poké shop merci à toi encore voilà c'est c'était top super live c'est quelqu'un de confiance un super vendeur je lui fais une petite pub parce qu'il le mérite voilà c'est mérité amplement poké shop 88 il vend beaucoup sur voct de très belles choses en plus donc n'hésitez pas allez faire un tour et il fait beaucoup de tirages au sort comme ceux ci voilà pas de trucage j'ai bien reçu ma display tout super bien emballé voilà c'est même pas une display trouée ou quoi qui voulait se débarrasser ou quoi dans une très belle display bien scellé et du coup elle était nickel et ben maintenant je la garde dans ma collection je comptais en acheter une en plus pour la rentrer dans ma collection de display scellé bah j'ai même pas besoin grâce à lui j'ai eu ma faveur d'ondine à un super prix en plus des filles en toute concurrence dans un super méta très bien emballé et j'ai eu ma petite display force temporelle rien à dire merci à toi poké shop tu es un homme bon donc voilà très content de cette rentrée dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce que je vous ai montré s'il y a des cartes je sais pas par exemple bah moi je vous invite fortement à aller vers cette si vous êtes intéressé par les cartes dresseurs à aller voir la vidéo franchement que que j'ai faite elle est vraiment bien faite je vais pas me lancer des fleurs mais elle est bien faite pour savoir les prix actuels etc si vous vous êtes aussi intéressé comme moi par les cartes dresseurs je m'y prends un peu tard mais ça va j'ai quand même pu trouver de belles affaires en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu pouce bleu abonnez vous si ce n'est pas encore fait partager la vidéo ça me ferait super plaisir et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous et bye tout le monde ous-titres par Jérémy Diaz